Je vais vous parler très rapidement de, je ne sais pas si vous avez vu le titre, le titre c'est Chartres de l'impérialisme. Et donc, la question que je vais vous poser, la question que je vais poser, et j'espère que vous allez participer en répondant directement dans les commentaires, la question que je vous pose est celle-ci. Savez-vous pourquoi l'élite africaine, les richesses africaines et les chefs d'État d'Afrique sont-ils au service des gouvernements occidentaux ? Savez-vous pourquoi l'apartheid, la colonisation, le néocolonialisme, la France-Afrique ont-ils existé ? Parce que beaucoup de personnes se demandent pourquoi l'Africain est pauvre, pourquoi l'Afrique est pauvre, alors que son continent regorge de tant de richesses. Donc je vais essayer, à travers ce direct, de répondre très rapidement, c'est pour ça que je dis que parmi vous, il y a sûrement des personnes qui connaissent déjà la charte de l'impérialisme, mais il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas. Et c'est l'occasion pour moi d'expliquer aux personnes qui ne connaissent pas, aux personnes qui ne sont pas au courant, les raisons qui font qu'aujourd'hui le continent africain, un continent tellement riche, qui regorge de richesses, mais où les populations sont très pauvres et n'ont pas accès du tout à la justice sociale. Alors c'est très simple. Est-ce qu'une seule fois, vous vous êtes demandé, comment dire, pourquoi le continent noir, pourquoi le continent noir ne connaît pas le développement, et pourquoi ce continent ne connaît que des despotes qui dilapident sans état d'âme les deniers publics qu'ils disposent, les richesses de leur pays ? Ensuite, je vais dire encore que, savez-vous pourquoi, ça c'est très important, les souverainistes, les leaders africains comme Lumumba, Sankara, Eduardo Mondalen ou Amilcar Cabral ont-ils été assassinés, soit par la France, les USA et la Belgique ? Savez-vous pourquoi ? Savez-vous pourquoi les peuples d'Afrique sont-ils baïonnés ? Ou pourquoi les démocrates, les démocrates comme ils les appellent occidentaux, cautionnent-ils la dictature dans les pays africains comme le Tchad, le Tchad, le Togo, le Gabon, d'autres pays sur le continent africain où les chefs d'État sont au service de l'oligarchie occidentale, française et européenne ? Savez-vous pourquoi ? Savez-vous pourquoi, par exemple, dans ces pays, le droit des humains ne sont pas respectés ? Le droit de l'homme n'est pas respecté et que, pour accueillir des fois les chefs d'État des gouvernements occidentaux, on déroule le tapis rouge et on réquisitionne des mères de famille, des enfants qui viennent danser en agitant des photos comme s'ils n'ont jamais vu un homme européen de leur vie ? Savez-vous pourquoi tout ce que vous voyez là se passe ? Et pourquoi les agents de l'oppression impérialiste, qui sont les médias, ne vous disent pas la vérité concernant ces problématiques ? Alors, à toutes ces questions, je suis tombé sur, comment dire, un livre, un article publié, d'ailleurs c'est un livre très intéressant. Et à toutes ces questions, il y a la franco-ivoirienne Mireille Saki qui a trouvé la réponse au musée royal de l'Afrique centrale à Terre-Vourenne. Voilà, c'est ça, Terre-Vourenne en Belgique. D'ailleurs, je me rappelle que ce musée, on a déjà mené une action dans ce musée en Belgique, qui se trouve en Belgique. Je vais essayer de vous montrer les photos. Je pense qu'on avait mené une action dans ce musée pour exiger la restitution du patrimoine africain, les objets d'art, les objets d'art du continent africain, les objets de valeur pillés, volés pendant la colonisation. Je vous montre, par exemple, c'était, je pense qu'il y a deux ans. Et après l'action dans ce musée, on a aussi déposé plantes en Belgique contre le roi Philippe en Belgique. Regardez, c'était en Belgique, d'ailleurs on avait fait la une des médias là-bas, où il y a écrit des militants ont tenté de récupérer des œuvres de la colonisation à l'Africa Museum. C'était à Terre-Vuraine. Alors, je disais qu'à toutes ces questions, la franco-ivoirienne Mireille Sacchi a trouvé la réponse à cela. Elle a découvert un document inédit, vraiment c'est un document que très peu de personnes connaissent, longtemps gardé secret qui s'appelle la charte de l'impérialisme. Et dans ce protocole de 28 articles se trouve le plan macabre qui maintient le continent africain dans la pauvreté et dans la misère. Et donc, dans ce live, je vais essayer ensemble de vous lire cette charte de l'impérialisme que d'ailleurs le doyen Connarré a déjà expliqué dans ses vidéos. Mais je vais aussi le faire comme ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, beaucoup de personnes écoutent mes lives. Donc, ça permettra à ces personnes de découvrir au passage le pourquoi, les raisons et du comment le continent africain et ses populations vivent dans la misère. Et pourquoi les dirigeants africains se soumettent à l'oligarchie occidentale. Pourquoi les populations sont dans la servitude vis-à-vis des usuriers occidentaux. C'est très important. Donc, cette charte de l'impérialisme a été élaborée à Washington pendant la traite négrière. C'est très important de le savoir. Ensuite, discrètement négocié à la conférence de Berlin en 1885 pendant que les puissances occidentales et les gouvernements occidentaux se partageaient l'Afrique, se partageaient le continent comme un gâteau, mais sans les Africains en 1885. Et donc, c'est quand ils se sont réunis que ces personnes, ces impérialistes, ces gouvernements impérialistes, ces personnes impérialistes, quand ils sont partis partager le continent africain en morceaux, en dessinant les frontières avec une règle et en stylo, et en donnant les noms à ces pays pour pouvoir coloniser. Et pour la France, il faut savoir que c'est la gauche, c'est une personne de gauche, je crois, Jules Ferry, qui a théorisé la colonisation sur le continent africain, et ça a été pour le gouvernement français ce qu'ils appellent une mission civilisatrice pour le continent africain. Donc, pour eux, la colonisation a été, pour eux, c'était pour apporter la civilisation sur le continent africain. Pourtant, tout le monde le sait que le continent africain est le berceau de l'humanité. Donc, forcément, ce n'est pas eux qui ont apporté la civilisation, mais au contraire. Ça, c'est juste les excuses qu'ils ont trouvées pour venir coloniser le continent africain. Alors, les mots dont souffre l'Afrique, c'est très simple. Il faut vraiment le comprendre, l'analyser, et savoir réellement ce qui se passe sur le continent. Donc, ils ont été planifiés depuis des siècles, parce que l'Afrique n'a pas été toujours comme ça. Les Africains ne vivent pas dans la misère parce que les Africains ne veulent pas travailler, ou que les Africains ne travaillent pas. Non, ça, c'est faux. Ça, c'est ce que la propagande, les propagandes des gouvernements, comment dire, occidentaux, avec les médias et les agents de l'oppression impérialiste, qui sont les journalistes, mettent dans la tête de l'opinion publique pour dire que les Africains sont pauvres, les Africains vivent dans la misère parce que les Africains ne veulent pas travailler, parce que les Africains ne savent pas exploiter leurs propres richesses, ou que parce qu'il y a de la corruption, donc c'est la raison qui... C'est à cause de ces raisons qui font que le continent africain ne se développe pas. Non, ça, c'est la version officielle de la propagande de ces gouvernements occidentaux. Mais les vraies raisons que vous devez comprendre, c'est que l'Africain, aujourd'hui, dont on se demande si l'Africain avait une âme, et si oui, et si son âme ou son esprit est sous perfusion par la volonté des maîtres du monde. Alors, la sœur Mireille Saki a éventré ce secret en publiant, au fait, ce document exclusif dans son livre intitulé « La charte de l'impérialisme, une charte de la servitude, l'Afrique toujours dominée à huis clos ». Donc, pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à vous procurer ce livre. Vous pouvez le lire, pour ceux qui peuvent lire, ça ne coûte rien, et vous allez comprendre les choses. Alors, maintenant, je vais vous expliquer, je vais maintenant vous détailler, vous lire la charte de l'impérialisme de 1 jusqu'à 28. Alors, c'est très simple, j'ai cela devant moi. Attendez, j'ai ça devant moi. Ça veut dire que l'article 1 de ce que je qualifie d'abomination, parce que oui, pour moi, c'est vraiment une abomination, ce qu'ils ont mis en place pour coloniser, pour dominer le continent africain. Alors, l'article 1 de la devise de l'impérialisme, il s'est écrit « Gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète ». Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter, piller pour remplir nos banques et faire d'elles les puissantes du monde. Vous avez compris ? Je vais publier après un PDF pour si ça vous intéresse. Je publie après un PDF directement sur la vidéo. Alors, maintenant, charte 2, l'article 2. Article 2. Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. Article 3. Tout pouvoir dans les pays du tiers-monde émane de nous qui l'exerçons par la pression sur les dirigeants qui ne sont que des marionnettes. Aucun organe du tiers-monde ne peut s'attribuer l'exercice. Vous avez compris ou pas ? L'article 3. Article 4. Tous les pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables, selon notre volonté. Le respect de l'intégrité territoriale n'existe pas pour le tiers-monde. Ça, c'est l'article 4. Maintenant, pour l'article 5. Tous les dictateurs doivent mettre leur fortune dans nos banques pour la sécurité de nos intérêts. Cette fortune servira des dons et crédits accordés par nous comme assistantes et aides au développement au pays du tiers-monde. Maintenant, au sein de la charte de l'impérialisme, il y a le régime politique. Et donc, on passe à l'article 6. Tout pouvoir et gouvernement établi par nous est légal, légitime et démocratique. Mais tout autre pouvoir ou gouvernement qui s'émane, qui n'émane pas de nous, est illégal, illégitime et dictatorial, quelle que soit sa forme et sa légitimité. Vous avez compris, en gros, s'il y a un gouvernement qui existe et que ce ne sont pas eux qui sont à l'origine, alors c'est un gouvernement illégitime et dictatorial, selon eux. Article 7. Tout pouvoir qui oppose la moindre résistance à nos injonctions perd par le fait même sa légalité, sa légitimité et sa crédibilité. Il doit disparaître. Ça veut dire que si cela se passe et que ce ne sont pas eux qui sont au contrôle, il faut le faire disparaître. Article 8. On ne négocie pas avec les accords et les contrats avec les pays du tiers-monde. On leur impose ce qu'on veut et ils subissent notre volonté. Ça, c'est l'article 8. Article 9. Tout accord conclu avec un autre pays ou une négociation sans notre aval est nul effet. Vous avez compris ou pas ? Et de nul effet, excusez-moi. C'est ce qui se passe par exemple en ce moment au Mali. Le fait que les autorités maliennes sont parties signer des partenariats, des accords avec la Russie sans l'autorisation du gouvernement français, pour le gouvernement français, cela n'est pas légitime. Et donc, l'État français fait tout pour saboter ces accords, cette coopération entre le Mali et la Russie. Et c'est ce qu'ils font entre la Centrafrique et la Russie également. Ça veut dire que dès qu'un pays africain signe des accords sans l'autorisation du gouvernement français, alors pour le gouvernement français, c'est caduque et il faut le faire disparaître. Article 10. Là où il y a nos intérêts, les pays du Tiers-Monde n'ont pas de droit. Dans les pays du Sud, nos intérêts passent avant la loi et le droit international. Ça, c'est l'article 10. Article 11. La liberté d'expression, la liberté d'association et les droits de l'homme n'ont de sens que dans le pays où les dirigeants s'opposent à notre volonté. Ça, c'est l'article 11. Article 12. Les peuples du Tiers-Monde n'ont pas d'opinion ni de droit. Ils subissent notre loi et notre droit. Au moins, c'est clair. Et donc, vous comprenez pourquoi dans les pays africains, les populations africaines n'ont pas de droit. Les droits humains ne sont pas respectés. Le droit de l'homme n'existe pas. Et que ces populations subissent la dictature, la violence des gouvernements qui sont placés à la tête des pays. Article 13. Les pays du Tiers-Monde n'ont ni de culture ni civilisation sans se référer à la civilisation occidentale. Et c'est pour cela que la propagande des gouvernements occidentaux, la propagande du gouvernement français dans les pays africains fait croire aux Africains que leur propre culture, leur valeur, Ce que possédaient les Africains avant la colonisation française, c'est, comment dire, ce n'est pas bien, c'est le diable, la spiritualité, tout ce que les Africains possédaient avant l'arrivée des Occidentaux. Vous avez compris pourquoi c'est diabolisé à travers les médias. Article 14. On ne parle pas de génocide, de massacre, ni des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité dans les pays où nos intérêts sont garantis. Même si le nombre des victimes est très important. Et oui, c'est pour cela qu'ils ne veulent pas reconnaître les génocides que font les gouvernements, leurs gouvernements dans les pays africains. Parce que pour eux, ces pays, on ne peut pas reconnaître les génocides, les massacres, ni les crimes de guerre, ni les crimes contre l'humanité. Article 15. Dans les pays du tiers monde, nul n'a le droit de mettre dans leurs banques plus qu'un plafond d'argent fixé par nous. Lorsque la fortune dépasse le plafond, on la dépose dans l'une de nos banques pour que les bénéfices retournent sous forme de prêts ou d'aides économiques au développement en espèces ou en nature. Avec le franc CFA, vous comprenez tout de suite ce qui se passe. C'est pour cela que les devises, les richesses des 15 pays africains sont déposées directement à la Banque de France. La moitié des revenus, des richesses de ces pays sont déposées à la Banque de France. Donc ça fait des milliards chaque année que ces pays africains déposent à la Banque de France et que le gouvernement français ensuite dit prêter aux pays africains pour se développer. Alors qu'en réalité, c'est l'argent du peuple africain. Article 16 n'auront droit à l'aide précité que les pays dont les dirigeants font preuve d'une soumission totale à nous, nos marionnettes et nos valets. Vous comprenez maintenant le système des usuriers du FMI de la Banque mondiale. Quand vous voyez par exemple que la Banque mondiale débloque des prêts des milliards de francs CFA par exemple à la Côte d'Ivoire, au président ivoirien, pour endetter la Côte d'Ivoire, pour endetter les Ivoiriens, endetter leurs enfants, leurs descendants futurs, c'est parce que ce dirigeant est dans la soumission vis-à-vis des intérêts de l'oligarchie des gouvernements occidentaux. Article 17. Notre aide doit être accompagnée de recommandations fortes de nature à empêcher et briser toute action de développement des pays du tiers-monde. Et oui, et c'est ce qui se passe quand la France ou les gouvernements occidentaux ou la Banque mondiale, le FMI, prête ou donne de l'argent aux pays africains. Vous lisez toujours que c'est eux qui recommandent comment ces pays doivent utiliser l'argent reçu par la Banque mondiale ou reçu par le gouvernement français. En gros, par exemple, la Côte d'Ivoire ne peut pas prendre de l'argent au gouvernement français ou à la Banque mondiale pour aller développer son agriculture en essayant de planter par exemple du blé pour être autonome en autosuffisance vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Non, ils ne veulent pas. Si la Côte d'Ivoire veut cultiver, veut faire de l'agriculture, alors la Côte d'Ivoire est dans l'obligation de planter les graines, les ressources dont les gouvernements occidentaux ont besoin pour leur population. D'où pourquoi la Côte d'Ivoire produit du cacao. D'où pourquoi au Mali, ça produit le coton. Au Burkina Faso, ça produit le coton. Et si vous prenez par exemple les 15 pays africains, il y a au moins 3 voire 4 pays qui produisent la même chose. Ce qui est une aberration parce que si un pays produit déjà la même chose, pourquoi l'autre pays produit la même chose alors qu'ils peuvent être complémentaires en produisant autre chose ? Parce que ces produits, vous prenez le cacao par exemple en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne profitent pas, ne bénéficient pas de ce cacao. Ne connaissent même pas, ne mangent même pas des tablettes de chocolat la journée parce que cela ne profite qu'aux populations occidentales. On continue. Article 18. Nos armées doivent être toujours plus fortes et plus puissantes que les armées des pays du tiers monde. La limitation de l'interdiction d'armes et de destruction massive ne nous concerne pas. Mais les autres, oui. C'est pour cela que le gouvernement français empêche les armées africaines de devenir une puissance. Parce que laisser les armées africaines devenir une puissance, c'est empêcher l'armée française d'avoir le contrôle dans ses pays pour contrôler ses militaires et contrôler ses armées. Donc pour les impérialistes, il faut empêcher que les pays du tiers monde ne possèdent une armée, des armées puissantes. Vous comprenez ou pas ? Article 19. Nos armées doivent s'entraider et s'unir dans la guerre contre l'armée d'un pays faible pour afficher notre suprématie et se faire craindre par les pays du tiers monde. C'est ce qui se passe en Ukraine où vous voyez la plupart des gouvernements occidentaux arment les terroristes néo-nazis en Ukraine, envoient des armes à ces terroristes néo-nazis pour combattre la Russie parce que pour eux, il faut absolument détruire, dézinguer, comment dire, dépeceler la Russie. Voilà, parce qu'il ne faut pas que la Russie existe sur le plan militaire. Article 20. Toute intervention militaire a pour objectif de protéger nos intérêts et ceux de nos vallées. Si vous prenez par exemple l'exemple du Tchad, à chaque fois que les mouvements politiques armés au Tchad se sont levés pour renverser la dictature au Tchad, par exemple, même sous débit, à chaque fois quand ils étaient à deux doigts de renverser le régime de débit, c'est l'armée française qui a fait bombarder les rebelles au Tchad. C'est l'armée française qui stoppe à chaque fois quand les régimes dictatoriales sur le continent africain sont sur le point de se faire renverser. Vous comprenez ? L'objectif est clair. Article 21. Toute opération d'évacuation des ressortissants des pays occidentaux cache notre mission réelle, celle de protéger nos intérêts et ceux de nos vallées. Et je prends encore l'exemple, c'est pour cela qu'en 2014, après la révolution au Burkina Faso, où Blaise Kompahoré est tombé du pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé ? A l'époque, Jean-Yves Le Druyan, que je surnomme Basile Zaharoff, alias le ministre de la mafia bretonne, a donné l'ordre à l'armée française, aux forces spéciales françaises stationnées à Ouaga, d'évacuer Blaise Kompahoré vers Abidjan pour service rendu à la France. Et c'est pour cela que les militaires français ont esfiltré l'ex-président responsable de la mort de Thomas Sankara, le meurtre, l'assassinat de Thomas Sankara, vers la Côte d'Ivoire, Abidjan, protégé actuellement par Ouattara. Vous avez compris ? Voilà, on continue. Article 22. L'ONU est notre instrument. Nous devons l'utiliser contre nos ennemis et les pays du tiers-monde pour protéger nos intérêts. Est-ce que je dois encore prendre un exemple là-dessus ? Alors, si vous voulez, vous prenez le cas du Mali ou de la Centrafrique. Vous voyez bien que pour le cas du Mali, c'est l'ONU qui fait déverser des casques bleus. Ces casques bleus qui empêchent l'armée malienne d'intervenir, de neutraliser les groupes armés financés, managés par les renseignements, les services occidentaux, notamment la DGSI, la DGSE et la CIA au Mali. Vous prenez le cas du Congo. C'est l'ONU qui est responsable du désordre, du chaos au Congo. Et pour finir, vous prenez le cas d'Haïti par exemple. On a tous vu ce que les casques bleus ont causé comme dégâts en Haïti après le tremblement de terre. Article 23. Notre objectif est de déstabiliser et détruire les régimes qui nous sont hostiles et installer nos marionnettes sous la protection de nos militaires, sous la couverture des mandats des forces de l'ONU. Ça, c'est l'article 23 de la charte de l'impérialisme. Notre objectif est de déstabiliser, détruire les régimes qui nous sont hostiles et installer nos marionnettes sous la protection de nos militaires, sous la couverture des mandats des forces de l'ONU. Vous avez compris ? C'est ce que l'impérialisme, c'est ce qu'ils font, c'est ce que fait les États-Unis à travers le monde, en Amérique latine, au Panama, Nicaragüe. C'est ce que les États-Unis ont voulu faire au Venezuela, par exemple, pour renverser Chavez, où ils ont fomenté un coup d'État, deux coups d'État. Malgré cela, le peuple a remis Chavez au pouvoir. Et ensuite, il y a Nicolas Maduro qui subit la même chose, avec des embargos. C'est la même chose qui s'est passée à Cuba, où ils ont voulu renverser le régime de Fidel Castro. Vous comprenez ? Et c'est la même chose qui se passe sur le continent africain, où le gouvernement français a fait assassiner Thomas Sankara au Burkina Faso, parce que ce dernier n'était pas favorable à la politique de l'oligarchie française. Et à chaque fois, quand il y a ces assassinats des dirigeants, observez bien tout de suite, il y a les casques bleus, l'ONU qui débarque pour dire protéger les Africains. C'est pour ça que je dis que l'ONU est là, est une organisation qui n'est là que pour danser sur les cadavres des populations tiers-monde dans le monde entier, en Afrique, au Moyen-Orient et notamment en Amérique latine. Article 24. Les résolutions de l'ONU sont des tests qui nous donnent le droit et les moyens de frapper, de tuer et de détruire les pays dont les dirigeants et les peuples refusent de se soumettre à nos injonctions sous la couverture des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Ça, c'est l'article 24. Vous avez compris ? Et on peut prendre l'exemple de la Libye. Qu'est-ce qui s'est passé en Libye ? L'OTAN, avec une résolution à l'ONU, est partie tuer, assassiner Kadhafi, détruire la Libye. Il y a eu 30 milliards de dollars que les États-Unis devaient payer à la Libye pour la fourniture du pétrole. Ils ne l'ont jamais payé et il y a plus de 4 milliards d'argent libyen qui se sont évaporés après l'assassinat de Kadhafi. Vous comprenez ou pas ? Voilà. Et tout ça avec l'autorisation de l'ONU, une organisation de criminels. Pour moi, l'ONU, c'est l'Assemblée, c'est le Parlement des impérialistes. C'est là-bas qu'ils vont choisir leur résolution pour venir occuper les pays des autres. Et souvenez-vous, la France, le gouvernement français, pour occuper le Mali, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est à l'ONU que le gouvernement français est parti chercher la résolution pour occuper le Mali, alors que l'État malien avait juste sollicité un appui aérien, mais pas des hommes au sol. Mais la France, le gouvernement français, avait décidé autrement. Alors, article 25, notre devoir est de maintenir l'Afrique et d'autres pays du monde, excusez-moi, d'autres pays du monde, le sous-développement, la misère, la division, les guerres, le chaos, pour bien les dominer, les exploiter et les piller à travers les missions des Nations Unies. Est-ce que vous voulez encore des exemples ? Ou je continue. Ce qui se passe au Congo, c'est ce qui se passe en Centrafrique, c'est ce qui se passait au Mali, et c'est ce qui se passe dans d'autres pays à travers le monde, notamment Somalie, etc. La stratégie du chaos. Ce sont eux qui sèment le chaos et ensuite envoient leurs propres organes, ces armées qu'ils contrôlent pour dire protéger les populations, en créant des guerres, ethnocides, génocides, ils montent les populations à s'entretuer les uns contre les autres. Article 26, notre règle d'or est la liquidation physique des leaders et dirigeants nationalistes du tiers-monde. Alors je vous ai dit plus haut pourquoi les souverainistes comme les Lumumba, les Sankara, les Cabral et d'autres se sont fait assassiner et continuent de se faire assassiner. L'objectif est de protéger encore une fois l'intérêt des gouvernements occidentaux et du gouvernement invisible. Article 27, les lois, les résolutions, les cours et tribunaux des Nations Unies sont nos instruments de pression contre les dirigeants et les leaders des pays qui défendent les intérêts de leur peuple. C'est ce qui se passe au Mali, où on a vu le gouvernement français courir, aller aux Nations Unies pour essayer de prendre des résolutions, pour étouffer le peuple malien, pour sanctionner le peuple malien et faire tomber les dirigeants, les autorités actuelles qui dirigent le Mali. Article 28, les dirigeants des puissances occidentales ne peuvent être poursuivis, arrêtés ni incarcérés par les cours et les tribunaux de l'ONU, même s'ils commettent des crimes de guerre, de génocide ou des crimes contre l'humanité. Vous avez compris pourquoi les États-Unis, en 240 ans, je crois, d'existence, ce pays bâti sur un génocide d'Amérindiens, de plus de 100 millions d'Amérindiens génocidés, en 230 ou 240 ans d'existence, les États-Unis sont partis en guerre 210 fois ou 220 fois. Ça veut dire que ce pays, aucun dirigeant des États-Unis n'est traduit devant la justice, mais par contre, quand vous regardez, ceux qui croupissent à la CPI sont, pour la plupart, des dirigeants issus des pays du tiers-monde. Récemment, on a vu comment Sarkozy a utilisé l'appareil, l'armée française, pour faire déporter le président Laurent Gbagbo à la CPI. Nous avons vu d'autres dirigeants aller se faire juger à la CPI, mais on ne voit jamais les dirigeants des gouvernements occidentaux être jugés au sein de ces tribunaux. Tout simplement parce que c'est eux qui font la loi, c'est eux qui rédigent leurs tests et parce que la charte de l'impérialisme permet de ne pas se faire juger au sein de ces tribunaux. Alors voilà ce que je viens de vous expliquer. C'est ce qu'on appelle la charte de l'impérialisme. C'est quand même édifiant ce que je viens de vous lire. C'est quand même édifiant ce que je viens de vous lire. Voilà pourquoi les pays africains, parce que les gens ne comprennent pas pourquoi les populations africaines, pourquoi les pays africains ne se libèrent pas, pourquoi les pays africains n'ont pas le courage. Non, ce n'est pas question de courage ni de détermination. C'est tout simplement parce que les gouvernements occidentaux s'unissent entre eux, ont créé des outils pour maintenir ces pays décimés, désingués, assassinés, tués, toute résistance, donc toute personne qui ose défendre l'intérêt des populations dans ces pays du tiers-monde se font assassiner. Voilà pourquoi la plupart des dirigeants à la tête des pays africains que moi je surnomme, ce sont des camps de concentration dirigés par des gardiens, des gardiens des camps de concentration. Excusez-moi, comme disent les Allemands, les hundarates, vous voyez, ce sont des hundarates qui sont là seulement pour servir l'intérêt des gouvernements occidentaux, de l'oligarchie, de l'élite africaine, et surtout ceux qui bénéficient de tout ça, le gouvernement invisible. Vous voyez, cette minorité de personnes qui se réunissent et qui décident à la place des autres. Vous l'avez vu récemment à Genève avec de, comment dire, Claude Schaub qui sont partis pour des Vos, etc. Ce sont eux qui sont responsables des souffrances des populations africaines, des populations, comment dire, dans le monde entier, et aussi en France, parce que oui, il y a les Français qui souffrent, il y a des populations qui souffrent. Le batracien politique qui dirige la France travaille pour qui ? Travaille pour les mêmes personnes qui exploitent le continent africain. Voilà pourquoi j'ai tenu aujourd'hui à vous lire la charte de l'impérialisme qui sera publiée en commentaire sur la vidéo pour ceux qui veulent relire, comprendre, savoir maintenant pourquoi les continents, le continent africain, les pays africains, les populations africaines sont sous domination. C'est très important. Armons-nous idéologiquement. La révolution est en marche. Et je redis en termes de...